Musique Première chose que je vous encourage de faire, c'est d'accueillir au jardin toutes les petites bêtes qui sont réellement les alliés du jardinier. Ils aèrent le sol, ameublissent la terre, décomposent l'humus en engrais et donc vont nourrir votre sol et vos plantes. Savez-vous que les abeilles, les bourdons sont à l'origine de 80% de la pollinisation de vos tomates, de vos courgettes au potager ? Si ces petites bêtes ne sont pas là, vous n'avez pas de rendement. Seul un petit nombre d'espèces est ravageur de culture et aujourd'hui, on trouve de nombreuses solutions naturelles, encouragées et disponibles dans les rayons de jardinage. Ils sont le moins nocifs possible pour les insectes utiles et participent à l'équilibre écologique. Essayez de porter un nouveau regard sur la nature. Faites confiance aux auxiliaires du jardin. Les coccinelles, les mésanges, plein d'autres oiseaux mangent des chenilles, des pucerons, des mouches. Les hérissons dévorent les escargots, les limaces. Si vous aménagez et entretenez votre jardin, spontanément, ils viendront s'y installer. Et puis, nous sommes une majorité de jardiniers amateurs. On fait ça pour le plaisir, pour se ressourcer, pour se détendre. Et je pense qu'avec toutes ces petites bêtes dans votre jardin, les enfants adoreront découvrir votre jardin. La méthode la plus simple pour ne pas épuiser votre potager, c'est la rotation des cultures. Cette technique vieille de plusieurs siècles est aujourd'hui reprise en agriculture raisonnée. Tout le monde a envie de cultiver ses bonnes tomates naturelles, mettre un rang de haricots verts. Les enfants, eux, réclament les fraises. Donc, faire la rotation des cultures, c'est sur un même terrain, mettre des plantes aux besoins différents. Vous devez donc connaître les grandes familles de plantes dont les besoins et prédateurs sont plus ou moins similaires. J'en vois déjà qui pensent, bon, on a vraiment besoin de faire ça. La rotation des cultures va permettre d'éviter certaines maladies et l'installation de ravageurs sur les plantes d'une même famille. Par exemple, la tomate, la pomme de terre et l'aubergine sont de la même famille et sont donc sensibles à une même maladie comme le mildiou. Ce champignon hiverne et s'installe dans les résidus de la plante qui sont restés au sol et se propage à nouveau au printemps suivant. La rotation de vos cultures, elle, cassera donc cet engrenage de propagation qui peut dévaster toute une culture et très rapidement. De même, préférez les variétés de légumes dites rustiques qui résistent bien aux maladies. Certaines familles sont connues pour être à risque comme celle du chou, c'est-à-dire les navets, les radis, la famille des haricots, les pois, les fèves et la famille de l'ail, les poireaux, les oignons. Donc, tous les ans, je fais tourner mes cultures, les tomates, les salades, les haricots verts, c'est simple comme bonjour. Il suffit pour réussir d'avoir un petit peu de mémoire sur trois ans ou sinon, vous notez dans votre cahier de jardin. Rien ne sert de vouloir totalement éradiquer nuisibles et maladies dans son jardin. L'essentiel, c'est que la vie de vos plantes ne soit pas mise en danger par leurs attaques. Donc, vraiment, privilégiez la prévention. Un petit rappel avant la prévention. Une plante dont les conditions de culture sont bien respectées, le sol, l'exposition, un peu de fumure, elle va résister en général beaucoup mieux aux maladies. Les pucerons attaquent les plantes affaiblies, mais aussi les jeunes tiges bien tendres qui poussent trop rapidement par un excès d'apport en azote. Alors, surtout, respectez les besoins de vos végétaux et favorisez tous les prédateurs des pucerons dans votre jardin. Faites vos choix de végétaux en connaissance de cause. Certains insectes sont connus pour s'installer plus particulièrement sur certaines plantes, comme la cochinie dans le fusain, le cotonné à stères, les arbustes à agrumes. Alors, n'hésitez pas, questionnez les professionnels chez qui vous achetez vos plantes. A l'automne, protégez du froid vos plantations avec des feuilles mortes et recouvrez avec du fumier ou du compost grossier. Pour les arbustes plus fragiles et les essences peu résistantes, emmaillotez-les d'un voile d'hivernage plus adapté que les couvertures plastifiées, qui provoque, elles, des moisissures. Bon, c'est moins cher, mais si vous n'avez rien d'autre, percez la matière plastifiée pour y laisser passer l'air. Pour vos potés extérieurs, même traitement, sans oublier de cacher le pot, car les racines gèlent très facilement quand elles ne sont pas en pleine terre. Ne laissez pas au sol les restes de végétaux malades. Ramassez les feuilles sous les rosiers, sous les fruitiers et détruisez-les. Et puis, pour éviter les maladies, l'arrosage se fait de préférence le matin et jamais sur les feuilles, toujours au pied des plantes. Je vous ai donné des techniques pour faire de la prévention dans votre jardin. Si vraiment vous devez traiter, opter pour des produits naturels, comme la bouillie bordelaise qui soigne le mildiou et beaucoup d'autres maladies au jardin, le savon noir, lui, associé à des plantes aromatiques du jardin, est idéal pour contrer les attaques de pucerons et de cochinilles. Attention, respectez scrupuleusement le dosage des produits. Vous traitez le soir et vous attendez bien que nos petits compagnons du jardinier soient partis se coucher, qu'il n'y ait plus d'abeilles et bourdon cachés dans les fleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada